Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc aujourd'hui je vous retrouve sur GTA V Online pour vous présenter un glitch d'argent qui va vous permettre de faire des duplications et de les revendre pour vous faire pas mal d'argent. Donc c'est un glitch qui a été trouvé par Apocalypse, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Un gros GG à lui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur sa vidéo qu'il a sorti lui-même de son côté sur sa chaîne et c'est parti pour les explications. Donc pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de l'immeuble de PDG, n'importe quel immeuble de PDG fera l'affaire. Il vous faudra au sein de cet immeuble de PDG dans un premier temps l'ELS Custom qui s'achète quand vous achetez l'immeuble de PDG. Vous pouvez retourner sur le site pour faire des achats si vous ne l'avez pas. Et ensuite il vous faudra autant de places disponibles, donc des places libres dans un de vos garages de PDG que vous souhaitez faire de duplication tout simplement. Donc si vous voulez faire une vingtaine de duplication, il vous faudra au moins 20 places de libre. Si vous souhaitez en faire que 5 ou 6, 5 ou 6 places suffiront. Ensuite il vous faudra aussi un bunker avec le centre d'opération mobile et au sein du centre d'opération mobile il faudra acheter une Elegy RH8. Ensuite vous aurez besoin de l'aide d'un ami. Cet ami devra se diriger dans son bunker, aller dans son centre d'opération mobile aussi et vous inviter dans son centre d'opération mobile. Une fois que vous êtes dans son centre d'opération mobile, vous allez tout simplement faire start, aller en ligne dans les activités, aller sur une mission, lancer n'importe quelle mission. Donc vous cliquez une première fois sur la mission et quand vous êtes sur cet écran d'alerte, vous allez demander à votre ami de se diriger vers la porte et de faire sortir tous les joueurs du centre d'opération mobile. A partir du moment où il a cliqué et qu'il y a un écran noir qui va arriver, mais quasiment au moment où il a cliqué, vous, vous allez valider ce message d'alerte et ce qu'il va vous envoyer dans la mission. Une fois que votre pote est bien sorti et qu'il est arrivé dans son bunker, donc il est sorti du centre d'opération mobile, il arrive dans le bunker, vous normalement au même moment, vous serez sur l'écran d'accueil de la mission que vous venez de lancer, vous pouvez la quitter. Donc vous la quittez, vous allez atterrir à l'extérieur du bunker et là vous allez demander à votre ami qu'il vous réinvite dans son bunker, mais pas dans le centre d'opération mobile, cette fois-ci vraiment dans le bunker même. Donc moi, là, je viens de quitter l'activité, je reçois l'invitation de mon ami pour son bunker, je vais la valider. Ensuite, une fois que je suis arrivé dans son bunker, il va falloir se placer à côté du centre d'opération mobile, mais pas trop près de la lumière bleue non plus pour pas être aspiré dans le centre d'opération mobile. Vous vous placez à côté et vous allez demander à votre ami tout simplement de rentrer dans le centre d'opération mobile en faisant rentrer tous les joueurs qui sont avec lui. Donc logiquement, si vous n'êtes que deux, il vous fait rentrer dans son centre d'opération mobile. Donc là, mon pote va aller dans son centre, il va cliquer sur l'option pour me faire rentrer dans le centre d'opération mobile, et ça va avoir pour effet de m'envoyer dans un bunker par défaut. C'est-à-dire qu'au lieu de me faire rentrer dans le centre d'opération mobile, je vais me retrouver dans un bunker où il n'y a rien, où c'est vide. À partir du moment où je vais arriver dans ce bunker, là, directement, hop, je fais le menu d'interaction, où vous pouvez passer par le menu start et options, et vous vous suicidez. Donc à partir du moment où vous êtes suicidé, vous allez atterrir à peu près en bas de la carte, près du port, là, je ne sais plus comment, le terminal, voilà. À partir de ce moment-là, il va falloir vous diriger, vous et votre ami, près de votre immeuble de PDG. Donc une fois que vous vous êtes dirigé vers l'immeuble de PDG, vous êtes assez proche de l'immeuble de PDG, vous y allez d'une manière ou d'une autre, peu importe, il va falloir appeler chacun de votre côté vos centres d'opération mobile. Donc moi, je vais mettre en PDG, je vais appeler un hélico, et je vais très vite me déplacer à mon immeuble de PDG. Je vais ensuite appeler mon centre d'opération mobile, et me placer proche de mon immeuble de PDG. Pendant ce temps-là, votre ami fait la même chose, il va proche de votre immeuble de PDG. Une fois qu'il y est, il appelle son centre d'opération mobile, et il va falloir qu'il le place pas très loin de là où vous vous trouvez. Donc là, hop, j'arrive à mon centre d'opération mobile, je vais le diriger près de mon immeuble, et alors, je vous conseille d'essayer de mettre la porte arrière du centre d'opération mobile, un peu en biais, proche d'un mur, histoire de ne pas avoir la cinématique. Ça marchera mieux comme ça. Donc, vous essayez de ne pas être dans un endroit trop dégagé, justement, que la cinématique ne se déclenche pas, et que vous ayez un écran noir directement. Donc, là, voilà, je suis un peu en biais. Logiquement, je n'aurai pas de cinématique en rentrant dans le centre d'opération mobile. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, déjà, attendre que mon pote arrive, et je vais appeler le véhicule que je souhaite dupliquer. Donc, pour les véhicules à dupliquer, vous pouvez dupliquer tous les véhicules qui peuvent rentrer dans un centre d'opération mobile, mais si c'est pour revendre les duplications, si vous voulez vous faire de l'argent avec ce glitch, il faudra utiliser soit un véhicule qui vient de chez Bénise, du site Bénise, qui a été transformé pour donner une valeur à la duplication, et plus il sera customisé, plus il y aura une grosse valeur. Donc, une fois que votre ami a mis son centre d'opération mobile proche de vous, il peut quitter la partie. Donc, c'est fort possible que le centre d'opération mobile disparaisse, peu importe. Et, donc, je vous disais, soit une voiture qui vient du site de chez Bénise, soit une voiture qui vient du site de l'Arena, que vous avez une voiture qu'il faut transformer, pas les voitures déjà transformées, vraiment un véhicule que vous devez transformer vous-même, et que vous aurez transformées et customisées le plus possible pour donner une grosse valeur de revente au véhicule. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez au centre d'opération mobile, à votre centre d'opération mobile. Normalement, dedans, au début de vidéo, je vous ai dit d'avoir une Elegy RH8 dans votre centre d'opération mobile. vous validez pour rentrer dedans, et au lieu de vous faire rentrer dedans, ça va vous faire pop à l'extérieur. Donc, si, selon comment vous vous êtes placé à côté de votre immeuble de PDG, il se peut que les portes ne soient pas visibles et que vous n'ayez pas la lumière pour rentrer dedans. Si c'est le cas, écartez-vous un peu, revenez, et ce sera tout bon. Vous pourrez de nouveau rentrer dans votre immeuble. Donc là, vous rentrez dans votre immeuble. Si vous avez plusieurs étages, faites bien attention de sélectionner l'étage où vous avez des emplacements libres, des emplacements disponibles, pour ne pas avoir un message d'alerte qui vous dit que votre garage est plein. Ça va rentrer le véhicule dans votre immeuble de PDG. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous remontez dans le véhicule, et il va falloir aller dans l'atelier de customisation pour acheter soit une plaque, si c'est un véhicule qui a des plaques, soit une vitre ou n'importe une pièce, tout simplement pour valider la duplication pour qu'elle soit enregistrée. Donc moi, avec l'AISIS, si je n'ai pas de plaque d'immatriculation, je vais acheter des fenêtres, je passe sur aucun, et je reviens sur limousine. Et voilà, je fais sortir par le rez-de-chaussée parce que je vais continuer à faire des duplications parce que là, une fois que vous avez fait ça, que votre ami est parti de la session, vous allez pouvoir continuer à faire plein de duplications d'affilés sans recommencer le glitch à chaque fois. Par contre, une fois que vous aurez quitté la session, il faudra, si vous voulez refaire le glitch plus tard, il faudra recommencer tout depuis le début de la vidéo. Donc, une fois que vous êtes sorti à l'extérieur, vous appelez, enfin, vous allez sur Internet et vous achetez une autre Elegy RH8 dans votre centre d'opération mobile. Et là, il va falloir attendre 2-3 minutes le temps que la Elegy RH8 soit livrée dans votre centre d'opération mobile. Et une fois qu'elle sera bien livrée, eh bien, il vous suffira de continuer, de re-rentrer à nouveau dans le centre d'opération mobile avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Donc, pour moi, c'est la Isis, là, pour ce qui est de la vidéo. Donc, toujours le même problème. Je pense que mon centre d'opération mobile était un peu trop près de l'immeuble. Du coup, quand ça me fait repop à l'extérieur, voilà, ça fait un petit bug. Et du coup, je suis obligé de m'écarter un peu de l'immeuble. Donc, vous ne mettez pas trop péloigné de l'immeuble pour être proche de l'immeuble avec votre centre et celui de votre ami. mais pas trop près non plus si vous ne voulez pas avoir le même bug que moi. Bon, ça ne vous fait pas perdre beaucoup de temps. Mais voilà. Et là, je passe en accéléré. Je vais faire trois duplications en tout. Et une fois que j'aurai fait ces trois duplications, eh bien, voilà, à vous, après, de voir de votre côté combien de duplications vous souhaitez faire. Donc, j'en profite rapidement avant la fin de la vidéo pour vous parler d'un petit truc. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez potentiellement pu constater qu'il n'y avait plus de publicité sur ma vidéo. Je n'ai plus de network. Donc, je ne monétise plus ma chaîne pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Et pour compenser un peu, eh bien, j'ai créé une page Utip. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Utip, c'est juste un site internet où vous pouvez aller regarder des pubs. Et à chaque fois que vous allez regarder une pub, ça va me donner quelques centimes. Donc, vous, ça ne vous coûte rien. Ça vous prend juste un peu de votre temps. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, au lieu de regarder une pub obligatoire sur YouTube, vous avez le choix de regarder une pub ou non. Et en gros, vous avez le choix de souhaiter me soutenir ou pas en allant sur Utip, en regardant une petite vidéo. Vous pouvez regarder 5 ou 6 par jour, si je ne me trompe pas. Ce qui va me donner 0,5 centimes. Donc, ce n'est pas énorme, qu'on se le dise. Mais si vous êtes beaucoup à le faire, ça peut être un petit plus pour aider la chaîne. Donc, voilà, je compte sur vous. Je compte sur les plus actifs de la chaîne. Je compte sur ceux qui me remercient réellement pour le travail que je peux fournir sur ma chaîne. Même si je n'en fournis pas tout le temps, bien, régulièrement. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que j'ai pu fournir pour la communauté en glitch. Donc, voilà, si vous souhaitez me soutenir, vous savez maintenant, dans la description, il y aura le lien de ma page Utip. Donc, voilà, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. Enfin, comme je vous ai dit, quelques fois par jour. Tous les jours, si vous le souhaitez. Ça ne vous prend pas plus de temps que ça. C'est une petite pub. Donc, là, j'ai fait mes trois duplications. Je me dirige au LS Custom. Je vais revendre la voiture. Et voilà. Bon, il y a toujours la limite de vente. Au bout d'un moment, n'abusez pas trop. Essayez de vendre un ou deux véhicules par jour. Grand maximum. Histoire de... Et puis, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, bon week-end à tous. Allez, ciao ! Merci.